Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux. Et l'autre de répondre, Ne t'avais-je pas dit que tu ne sauras rester patient en ma compagnie ? Si je t'interroge encore sur quoi que ce soit, n'accepte plus ma compagnie, et tu auras toute excuse de te séparer de moi. F'an-t'lqa hattâ, إذا أtaya أهل قرية استطعama أهلها, فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَتَّ عَلَيْهِ أَجْرَا فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلوى أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ذَلِكَ تَاوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَدْرًا عند au mur, enfin, il appartenait à deux jeunes orphelins de la ville, et il y avait sous le mur un trésor qui leur appartenait. Leur père était un homme très vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que, une fois arrivé à l'âge adulte, les deux garçons déterrent leur trésor, comme grâce de ton Seigneur. Je ne l'ai donc point fait de ma propre initiative. Telle est l'interprétation de ce que tu n'as pu avoir la patience de supporter. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْذِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَسْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا Il t'interroge sur Doul Karnayen, dit, je vais vous raconter son histoire. Nous avons affermi son pouvoir sur Terre, et lui avons donné des voies d'accès à toutes choses. Il a donc suivi une voie. Il t'interroge sur Doul Karnayen, dit, je vais vous raconter. Jusqu'à ce qu'il ait atteint le couchant, il vit alors que le soleil se couchait dans une source boueuse, près de laquelle il trouva un peuple qui vivait là. Nous disons, oh Dulkarnayim, tu pourras ou sévir contre ces gens, ou les traiter avec bonté. « Celui qui a commis des injustices, répondit-il, nous le châtirons, puis il sera ramené vers son Seigneur qui le soumettra à un terrible supplice. » Quant à celui qui a cru et a fait le bien, il aura la plus belle rétribution, et nous lui adresserons des paroles bienveillantes. Puis, il suivit une autre voie. Jusqu'à ce qu'il ait atteint le levant. Il vit alors que le soleil se levait sur un peuple, que nous n'avions pourvu d'aucune protection contre sa chaleur. Voilà ce qu'il en fut, et nous cernions de notre connaissance tout ce qui le concernait. Puis, il suivit une autre voie. Jusqu'à ce que, atteignant la gorge entre les deux montagnes, il trouva derrière elle un peuple qui n'entendait aucun langage. Il dit, « Oh, Dulkarnayn, les Gog et les Magog sont des semeurs de désordre sur terre. Accepterais-tu de percevoir de nous un tribut, contre lequel tu dresserais entre eux et nous un barrage ? » Nul tribut n'est meilleur pour moi que la puissance dont mon Seigneur m'a gratifié. « Prêtez-moi main-forte, mais je dresserai entre vous et eux une muraille. » Jusqu'à ce que l'on fait. Jusqu'à ce que l'on fait. « Apportez-moi des blocs de fer. » « Apportez-moi des blocs de fer. » Ainsi, ils, les Gog et les Magog, ne purent ni escalader la muraille, ni la percer. « Ceci est un effet de la grâce de mon Seigneur. » C'est le jour où arrivera la promesse de mon Seigneur. Il rasera cet ouvrage. Car la promesse de mon Seigneur est pure vérité. « Ce jour-là, nous les laisserons déferler en foule, telles les vagues se roulant sur elles-mêmes. Il sera soufflé dans le corps, et voilà que nous les aurons tous rassemblés. » « Et ce jour-là, nous présenterons la géhenne clairement aux mécréants. » « Ceux-là même dont les yeux étaient recouverts d'un voile, les empêchant de m'évoquer. » « Qui non plus ne pouvaient rien entendre. » « Et cela ne pouvaient rien entendre. » Ceux qui ont mécru, pensent-ils vraiment prendre mes serviteurs pour alliés en dehors de moi ? Nous avons ménagé au mécréant la Géhenne comme lieu de séjour. Dis, vous apprendrons-nous donc qui seront les plus grands perdants quant à leurs œuvres ? Ce sont ceux dont l'effort se sera perdue dans la vie en ce bas-monde, mais qui pourtant croient bien agir. Ce sont ceux qui ont rejeté les signes de leur Seigneur, et ont mécru en sa rencontre. Vaines seront leurs œuvres, et nous ne leur accorderons aucun poids au jour de la résurrection. Telle sera leur rétribution, la Géhenne, puisqu'ils ont mécru et ont tourné en dérision mes signes et mes messagers. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins du paradis pour lieu de séjour. Là, ils séjourneront pour l'éternité, et ne voudront pas changer de lieu. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur. La mer serait épuisée avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si nous lui ajoutions autant de mers encore. La mer serait épuisée avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. La mer serait épuisée avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. La mer serait épuisée avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. La mer serait épuisée avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. Dis, je ne suis qu'un humain comme vous, et il m'est révélé que votre Dieu est un. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur fasse le bien, et n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. La mer serait épuisée avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. La mer serait épuisée avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. La mer serait épuisée avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. Ceci est le récit évoquant la grâce de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il appela son Seigneur d'un appel discret. Il dit « Seigneur, mes os ont vieilli et ma tête s'est enflammée de canici. Mais jamais en t'invoquant, mon Seigneur, je n'ai été malheureux. » Je crains le comportement de mes proches après ma mort, et ma femme est stérile. « Veuille donc de ta part me faire don d'un descendant. » Qui tienne de moi et de la famille de Jacob. Et fais, ô Seigneur, qu'il te soit agréable. Oh Zacharie, nous t'annonçons l'heureuse nouvelle de la naissance d'un fils, dont le nom sera Yahya, Jean, et auquel nous n'avons jamais donné d'homonyme. « Ô Seigneur, dit Zacharie, comment pourrait-il me naître un garçon quand ma femme est stérile, et que moi-même j'ai atteint l'âge sénile ? » « Il en sera ainsi, répondit Allah. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Avant cela, je t'ai bien créé quand tu n'étais rien. » « Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. » répondit Allah, sera de ne pas parler aux gens durant trois nuits, bien que bien portant. Il sortit alors du sanctuaire, alla trouver les siens, et leur signifia de rendre gloire à Allah matin et soir. O Yahya, prends le livre avec fermeté, et nous lui avons donné le discernement depuis qu'il était enfant. « Ainsi que l'affection et la pureté, par notre grâce, mais il était pieux. » Bon avec ses parents, et n'était ni arrogant, ni rebelle. La paix soit sur lui le jour où il est né, le jour où il sera mort, et le jour où il sera ressuscité. Évoque dans le livre Marie, lorsqu'elle se retira loin de sa famille, dans un endroit situé à l'Est. Elle dressa un voile entre elles et eux, et nous lui envoyâmes alors notre esprit, Gabriel, qui se manifesta à elle comme un humain à la forme parfaite. Elle dit « Je cherche refuge auprès du tout clément contre toi, si seulement tu pouvais le craindre. » « Je ne suis qu'un émissaire de ton Seigneur, et je suis venu te faire don d'un garçon très pur, » répondit-il. « Mais comment pourrais-je avoir un garçon, quand personne ne m'a touché, ni ne suis une prostituée ? » dit-elle. « 10. Il dit, il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile, et nous en ferons un signe pour les hommes, et un effet de notre grâce. Blaret est déjà décrété. Enceinte de l'enfant, elle le porta en elle, et se retira dans un endroit éloigné. Les douleurs de l'enfantement la poussèrent jusqu'au tronc du palmier. Elle dit, plus d'Allah que je fusse morte avant cela. Et que je fusse depuis longtemps oublié. La voix de Jésus l'appela de dessous d'elle. Ne t'afflige point. Ton Seigneur a mis une source à tes pieds. Secoue le tronc du palmier. Sur toi, il fera alors tomber des dattes fraîches et prêtes à être cueillies. La voix de Jésus l'enfant. La voix de Jésus l'enfant. Mange donc, bois et réjouis-toi. Et si tu vois un humain, dis-lui, j'ai fait vœu d'un jeune au tout clément. Je ne dresserai donc la parole à aucun être humain aujourd'hui. Elle s'en fut retrouvée les siens en portant son bébé. Alors, ils lui dirent, ô Marie, ce que tu as fait est une chose affreuse. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était point quelqu'un de mauvais, ni ta mère une femme de mauvaise mœurs. Mais le fils signe alors en direction du bébé. Ils dirent, allons-nous parler à un bébé au berceau ? Et le nouveau-né dit, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Il a fait que je sois béni où que je me trouve, et m'a recommandé la salat et la zakat aussi longtemps que je vivrai. Il m'a recommandé aussi la bonté envers ma mère, et il n'a pas fait de moi un être arrogant et misérable. La paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je serai mort, et le jour où je serai ressuscité. Tel est Jésus, fils de Marie. Une parole de vérité au sujet de laquelle ils sont dans le doute. Il ne sait pas Allah. de se donner un fils. Gloire lui soit rendue. Quand il décide d'une chose, il suffit qu'il dise, sois, et elle est. Jésus dit, Allah est certes mon Seigneur et le vôtre. Alors, adorez-le. Voilà bien une voix droite. Mais les factions se partagèrent entre elles à ce sujet. Malheur aux mécréants, qui devront redouter la vue d'un très grand jour. Jamais leur oui n'aura été plus fine, ni plus claire leur vision le jour où ils viendront à nous. Mais les injustes, aujourd'hui, sont dans un égarement manifeste. Avertis-les du jour des regrets où le verdict sera prononcé. Alors qu'ils sont en ce bas-monde, distraits et ne croient en rien. C'est nous assurément qui hériterons de la terre et de ceux qui y sont. Et c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Évoque Abraham dans le livre, car il fut un homme véridique et un prophète. Mentionne qu'il dit à son père « Père, pourquoi adores-tu ce qui n'entends pas, ne vois pas et ne te préserve de rien ? » « Père, il m'a été donné d'une science dont elle ne t'a pas été donnée. Suis-moi donc et je te montrerai une voie droite. » « Père, n'adore pas Satan, car Satan s'est rebellé contre le tout clément. » « Père, je crains que tu ne sois touché par un supplice du tout clément et que tu ne deviennes un allié de Satan. » Le Père dit alors « Manifesterais-tu du dédain envers mes divinités, ô Abraham ? Si tu n'arrêtes pas de les insulter, je te lapiderai. Quitte-moi donc et ne reviens plus avant longtemps. » Que la paix soit sur toi, dit Abraham. J'implorerai pour toi le pardon de mon Seigneur. Il est si généreux avec moi. J'implorerai pour toi le pardon de mon Seigneur. J'implorerai pour toi le pardon de mon Seigneur. Je me tiendrai loin de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Je prierai mon Seigneur et ne serai pas, j'espère, déçu en le priant. J'implorerai pour toi le pardon de mon Seigneur. Mais lorsqu'il se fut éloigné d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes dont d'Isaac et de Jacob, et nous fîmes de chacun d'eux un prophète. Nous leur donnâmes de notre miséricorde et leur accordâmes d'être hautement loués. Évoque dans le livre Moïse, car ce fut un élu, un messager et un prophète. Nous l'appelâmes de la partie du mont Sinaï, qui se trouvait sur sa droite, et nous en fîmes un proche confident. Nous lui donnâmes par notre grâce son frère Aaron comme prophète. Et évoque dans le livre Ismaël, car il honorait ses promesses et fut un messager et un prophète. Il ordonnait à son peuple la salat et la zakat, et il était agréé auprès de son Seigneur. Évoque aussi Idriss dans le livre. C'était un homme véridique et un prophète. Nous l'avons élevé à une place très haute. C'est un homme véridique et un homme véridique et un homme véridique. C'est un homme véridique et un homme véridique. Ce sont eux qu'Allah a comblés de ses faveurs, parmi les prophètes de la descendance d'Adam, et parmi ceux que nous avons transportés sur l'arche avec Noé, mais aussi parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et enfin parmi ceux que nous avons guidés et élus. Ceux-là, quand les versets du tout Clément leur étaient récités, ils tombaient à terre, prosternés et en pleurs. Leurs succédèrent alors des générations qui négligèrent la prière et suivirent leurs désirs. Ceux-là courront à leur perte. excepté ceux qui se repentent et font le bien. Ceux-là entreront au paradis et ne seront lésés en rien. Dans des jardins d'Éden, que le tout Clément a promis à ses serviteurs, qui avaient foi en l'inconnaissable, Ra'eb, car sa promesse certainement sera tenue. Ils n'y entendront nulle parole vaine, mais paix, salam, ils y auront leur subsistance, matin et soir. Tel est le paradis dont nous ferons hériter les êtres pieux parmi nos serviteurs. Les anges disent, « Nous ne descendons que par l'ordre de ton Seigneur. À lui appartiennent ce qui est devant nous, ce qui est derrière nous, et ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'est point oublieux. » C'est lui le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. « Adore-le. » « Sois patient en l'adorant. » Lui, connais-tu un homologue ? L'homme dit, « Est-ce qu'une fois mort, je serai sorti vivant de la terre ? » « Mais l'homme ne se rappelle-t-il pas que nous l'avons créé une première fois quand il n'était rien ? » « Par ton Seigneur, sois sûr que nous rassemblerons et les hommes et les démons, et que nous les ferons comparaitre autour de la géhenne, à genoux. » « Nous détacherons de chaque groupe ceux qui étaient les plus acharnés contre le tout clément. » « C'est nous qui savons le mieux quels sont ceux qui méritent les premiers d'y être précipités pour l'éternité. » « Il n'est aucun d'entre vous qui ne s'en approchera. » « Et là, un arrêt irréversible de ton Seigneur. » « Puis nous sauverons ceux qui auront été pieux, et ils laisseront les injustes à genoux. » « Il n'est aucun d'éternité. » « Il n'est aucun d'éternité. » « Il n'est aucun d'éternité. » « Lorsque nos versets explicites leur sont récités. » « Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru. » « Lequel de nos deux groupes jouit des meilleures demeures et du meilleur lieu de rencontre. » « Que de générations avons-nous pourtant fait périr avant eux, qui furent plus huppés en richesse et en apparat. » « Il n'est aucun d'éternité. » « Il n'est aucun d'éternité. » « Que le tout-clément prolonge la vie de ceux qui sont dans l'égarement. » « Jusqu'à ce qu'ils voient enfin s'accomplir la menace qui leur était faite, soit du supplice, soit de leur. » « Ils sauront alors qui sera dans la plus mauvaise position et dont les soldats seront les plus faibles. » « Allah ajoute droiture à ceux qui sont sur la bonne voie. » « Les œuvres de vertu, qui seules demeurent à tout jamais, auront auprès de ton Seigneur meilleure récompense et meilleur retour. » « As-tu considéré celui-là qui n'a pas cru en nos versets et a dit, « Il me sera certes donné des biens et des enfants. » « Auraient-ils donc sondé le mystère de l'inconnaissable ? » « Ou auraient-ils pris des gages du tout-clément ? » « Que non. » « Nous écrirons ce qu'il dit et nous accentuerons pour lui le supplice. » « C'est nous qui hériterons de ce dont il a parlé et il viendra seul devant nous. » « Ils prennent des divinités en dehors d'Allah, pour qu'elles leur soient source de puissance. » « Que non. » « Car ces divinités renieront leur adoration et seront leurs adversaires. » « Ne vois-tu pas que nous avons envoyé aux mécréants des démons qui les poussent à la rébellion en permanence ? » « Ne sois donc pas pressé de voir s'abattre sur eux le supplice. » « Nous tenons rigoureusement le compte de leurs méfaits. » « Un jour, nous avons un jour, Nous rassemblerons les gens puits en cortège devant le tout-clément. » « Et conduirons les criminels vers la géhenne, où ils seront comme des bêtes, précipités vers la brevoire. » Ils n'auront aucun pouvoir d'intercession, contrairement à ceux qui auront obtenu une promesse du tout-clément. Ils disent « Le tout-clément s'est donné un enfant. » « Mais ce que vous dites là est une abomination. » Qui manquent de faire se briser les cieux, se fendre la terre et s'écrouler les montagnes. « Car ils ont prêté un enfant au tout-clément. » « Et ce n'est pas pour le tout-clément d'avoir un enfant. » « Or, il ne sait pas au tout-clément d'avoir un enfant. » « Il n'est pas un seul être, parmi ceux qui sont dans les cieux et sur terre, qui ne doivent venir en serviteur devant le tout-clément. » « Il les a tous comptés et bien énumérés. » « Et tous viendront vers lui, chacun de son côté et tout seul, au jour de la résurrection. » « Pour ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, le tout-clément sera plein de dilections. » « Nous nous l'avons rendu si accessible en ta langue que pour que tu annonces, par son moyen, l'heureuse nouvelle aux gens pieux et avertisse un peuple intraitable. » « Que deux générations n'avons-nous pourtant pas fait périr avant eux ? » « Sois-tu encore l'existence d'un seul être d'entre eux, en entend-tu le moindre souffle ? » « Sois-tu encore l'existence d'un seul être 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 d'un seul à l'autre ? »